Ce n'est pas malheureusement quand on enfreint la loi, parce que quand il y a un palmad, il fait un excès de vitesse, il ne se fait pas tuer à la fin, d'accord ? C'est toujours les mêmes qui meurent, à la suite des refus d'obtempéré, c'est des noirs et des arabes. Non mais pardon parce qu'il faut le dire, ça peut bien se passer entre la police et les habitants. Vous avez aujourd'hui des dispositions légales qui font que c'est trop flou pour les policiers, que parfois ils sont livrés à eux-mêmes, mais que parfois aussi vous en avez qui abusent de leurs fonctions, qui se mettent à tirer. L'article 435.1 du Code de sécurité intérieur, il doit être abrogé. La loi de 2017 qui a multiplié considérablement les tirs à la suite des refus d'obtempéré, abrogé, il peut refuser la police, il y a de la légitime défense. Ce qui est normal, le monsieur qui va poignarder des bébés, enfin je veux dire, on salue le travail de la police. Moi j'ai trois policiers qui sont morts dans un accident à Roubaix, on salue la mémoire des policiers, on n'est pas contre eux. Par contre on est contre le fait que dans la police, vous ayez des policiers qui se sentent tout permis, qui sont racistes, et des policiers qui se sentent permis d'abattre un homme, d'abattre un homme, et ça je ne suis pas d'accord. Vous allez bien que c'est un service public qui a le droit aussi.